Bien fait pour votre gueule. C'est ce que j'aurais tendance à dire au nouveau Front Populaire. Mais c'est le peuple qui subit votre cinéma. Si je vous écoute bien, ce matin, en gros, vous dites continuons la politique menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans. Politique économique. Elle marche et à nouveau, je ne crois pas que ce soit cette politique qui était sanctionnée lors des élections. On nous a toujours raconté que les salaires ne peuvent pas être augmentés pour la compétitivité et contre la délocalisation. Mais pourquoi nous sommes de plus en plus dans la merde alors ? Par exemple, dans l'intérim, l'activité baisse depuis 6 trimestres. Dans l'industrie, l'activité baisse depuis 8 mois dorénavant. Ça, c'est factuel. Et je donne un autre chiffre, pardon. On a battu en juillet le record historique de dépôt de bilan. Tu sais pourquoi au moins ? Parce qu'on n'a pas une thune. Et forcément, sans une thune, on ne consomme pas. Si on ne consomme pas, l'entreprise ne vend pas. Et elle crève. Il y a 10 000 suppressions d'emplois par mois dorénavant. Les permis de construire sont à l'arrêt. Enfin, ça prend des proportions dramatiques. Et ça, ce n'est pas du fait de la dissolution. Mais ça a accentué encore. Il y a une activité économique qui est très molle en ce moment. Et il y a un certain nombre de décisions qui, depuis la dissolution en définitive, sont à l'arrêt. Je veux parler de décision d'investissement. Je veux parler de décision d'embauche. Patrick Martin, le patron des patrons, copain de Macron et esclavagiste, fan de la cérémonie de l'ouverture des JO et européistes, donc pas français, sale traître, critique le programme du Nouveau Front Populaire. Tout ce qu'il raconte n'a jamais sorti les Français de la misère, mais il persiste. Et ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. C'est tout simplement un crevard qui, lui, se sert des petites et moyennes entreprises pour avoir leur soutien dans la lutte contre le social, en leur faisant croire qu'ils vont mourir si les Français ne galèrent plus. Et, comme ça, on se dispute entre nous pendant que ces potes esclavagistes continuent à se gaver et piller l'argent des Français. Alors, il ne s'agit pas de pleurnicher, de dire que c'est la fin du monde. Non, pas du tout, mais on a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité. Et puis, surtout, qu'on ne vienne pas nous matraquer par des mesures législatives totalement inappropriées au regard de cette situation économique. Cette situation économique, c'est toi et Macron qui la mettais en place. Et tu kifferais que la France soit sous tutelle de l'Union européenne, hein ? Il ne faudrait pas les rendre fébriles avec un flou politique qui dure trop longtemps, et puis surtout, une offre politique, des décisions politiques inappropriées au regard de nos intérêts économiques. Tes intérêts économiques, ce serait aussi les nôtres si nous n'étions pas que des esclaves. Et puis, en France même, voilà, on est dans l'indécision. Et l'économie, d'une manière générale, je le redis, c'est vrai, pour les particuliers comme pour les entreprises, l'économie n'aime pas l'indécision, elle aime encore moins les menaces. Et l'indécision vient de toi et ton pote Macron, puisque les propositions au bien-être des travailleurs ne sont pour toi pas utiles, voire dangereuses à tes yeux de menteur manipulateur. Pour qu'on se comprenne bien, la réaction des chefs d'entreprise, la réaction du MEDEF, ce ne seront pas des réactions politiques, ce sont des réactions économiques. S'il y a plus d'impôts, si on charge la barque en annulant la réforme des retraites, en augmentant le SMIC à la seule charge des entreprises, etc., immanquablement, ça va impacter les décisions des entreprises. Il y aura moins d'argent dans les entreprises pour embaucher, il y aura moins d'argent pour investir, et il y aura moins d'argent pour augmenter les salaires. Voilà, il dit n'importe quoi. Il ne veut pas que les salaires augmentent, sinon il y aura moins d'argent dans les entreprises pour augmenter les salaires. Bon, je m'arrête là. Il continue de s'enfoncer tout au long de son intervention. Il faut surtout un bon programme, et puis la bonne personne pour le mettre en œuvre. Et je me permets de dire que si on peut avoir un gouvernement qui, dans sa tête et dans ses actes, enjambe la présidentielle de 2027, c'est-à-dire inscrit le pays dans une trajectoire longue, ça sera encore mieux. Cela ne fonctionne pas.